Musique Projet de renforcement de la sécurité des musées dans les régions du Sahel et lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Le cas de 22 musées au Mali et au Burkina Faso. Il a été mis en œuvre durant 12 mois, allant de novembre 2022 à novembre 2023, par les comités nationaux du Conseil international des musées, ICOM du Mali et du Burkina Faso, grâce à l'appui technique du département de protection du patrimoine du secrétariat de l'ICOM et du soutien financier de la fondation Alif. Le projet Alif est un projet qui concerne 12 musées du Mali et 10 musées du Burkina Faso. Et donc c'est un projet qui a été mis en place pour renforcer la sécurité dans les musées et aussi lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Cette initiative, faut-il le rappeler, cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités des deux pays frères, ainsi que les besoins contemporains des musées du Mali et du Burkina Faso. À ce moment difficile de l'histoire de notre sous-région, une telle cérémonie traduit toute l'importance de la mise en commun des efforts pour la préservation non seulement de l'intégrité de nos territoires, mais aussi pour la protection et la promotion de nos identités culturelles fortement menacées. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement Alif pour son appui constant et substantiel au patrimoine culturel à travers le monde et en particulier au Mali. Je voudrais également féliciter l'ICOM et ses deux comités au Mali et au Burkina Faso pour cette belle initiative en faveur des institutions muséales du Sahel dont les défis contemporains sont immenses. Depuis son lancement à travers un atelier virtuel entre les professionnels des deux pays, notamment les BND musées bénéficiaires du projet, le comité ICOM Mali et le comité Burkina Faso, et les experts internationaux. Cet atelier visait à faire une prise de contact entre les experts, notamment l'expert international, Gaël de Guichens, et les BND musées bénéficiaires du projet. Il s'agissait pour chaque musée de faire une présentation de son musée afin de permettre aux différents experts, notamment l'expert international, de s'imprégner de l'état de ces musées-là. L'initiative du musée est venue de la capitalisation de tout ce qu'on avait comme patrimoine durant les différentes éditions du Festival sur le Niger, parce qu'on a différentes composantes, et les différentes composantes artistiques et culturelles génèrent des patrimoines. Donc on a voulu mettre ensemble tous ces acquis pour la conservation, la sauvegarde et les préserver. Et du coup, on s'est retrouvés avec beaucoup d'oeuvres d'art, beaucoup de vidéos visuelles, beaucoup de photos et beaucoup d'instruments. Donc on a créé le musée coréen pour pouvoir mettre en avant tout ce patrimoine-là. Notre problème va se situer au niveau de notre réserve. Sinon on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acquis au niveau du patrimoine. Nous avons notre réserve en sous-sol. Sur le plan touristique, les choses se sont ralenties. Et il y a aussi la crise multidimensionnelle. Vraiment, c'est pas facile du tout. Comme c'est un musée privé aussi, il faut absolument que les visites soient payantes. Et ce qui fait que les gens sont un peu réticents à venir. Chaque comité a conduit un certain nombre d'activités dans les musées bénéficiaires. Ces activités concernaient essentiellement les renforcements des réserves, notamment à travers la dotation de ces réserves en étagères. Donc au Mali, il y a trois musées qui ont bénéficié de ces musées spécifiques. Il s'agit du musée national du Mali, le musée coréen de Ségou et le musée municipal de Tambor. Cette rencontre virtuelle a été suivie de l'organisation des deux grands ateliers de formation, comprenant chacun un atelier commun et un atelier national. A savoir l'atelier de Ouagadougou, Burkina Faso, tenu du 23 janvier au 1er février 2023 et celui de Bamako, Mali, du 17 au 20 octobre 2023. En plus de ces ateliers, chaque comité a conduit plusieurs activités opérationnelles au bénéfice des 22 musées partenaires. Ces mesures opérationnelles ont consisté essentiellement dans le renforcement de la sécurité des bâtiments des musées, notamment par la sécurisation des portes et des fenêtres, de l'installation de l'éclairage pour certains musées, le renforcement des réserves, du système de documentation, des moyens électroniques de prévention et de sécurisation. Le musée municipal est une institution qui est sous la tutelle des collectivités qui est localisée à Tambor. Aujourd'hui, le musée est géré par la mairie de Tambor. Avec le programme Alif Ecom, on a bénéficié de la sécurisation des portes et fenêtres de la réserve. Donc, c'est bien. Je pense qu'on doit aller au-delà de ça. On doit aller à la sécurisation de l'ensemble du bâtiment. C'est une architecture faite en terre de Banco. Donc, il faut chaque fois des touches pour que le bâti puisse tenir. Je suis très content aujourd'hui d'avoir acquis quatre grands panneaux et deux grandes batteries de grandes capacités de la part du projet Ecom Alif qui vont servir d'aujourd'hui de lumière à l'intérieur du musée régional de Sikasso. Hier, la population était tellement contente de voir la lumière au sein du musée régional de Sikasso. Maintenant, nous avons besoin de partenaires comme Ecom Alif qui vient de nous donner des équipements. Nous attendons beaucoup des autorités aussi pour nous fournir d'autres matériaux pouvant servir à l'intérieur du musée régional. Le musée n'appartient pas seulement au personnel qui travaille dedans, mais à toute la population de Sikasso. Ce projet intitulé « Renforcement de la sécurité des musées dans la région du Sahel et lutte contre le trafic illicite des biens culturels cas de 22 musées au Mali et au Burkina Faso est une réelle opportunité pour nos deux pays frères de repenser et renforcer la sécurité au sein de ce temple garni de nos trésors ancestraux. Je me réjouis donc, avec l'ensemble de mes collaborateurs, de la présence de nos voisins et partenaires venus pour la circonstance. Je parle des professionnels et des experts de la France, de l'Italie et du Mali qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents et que je salue une fois de plus. Les musées du Mali et du Burkina Faso, comme la plupart des musées africains, sont confrontés à des difficultés de gestion de leur collection. La destruction du patrimoine culturel, son vol et sa contrebande sont principalement expliqués par l'économie du marché, mais il y a parfois des éléments idéologiques motivés par un désir de réduire la mémoire collective des peuples. Les acquis de cette formation, vraiment, c'est un plus. Un plus du moment où je suis un professionnel et à l'école, on ne nous montre pas tout. Il faut un recyclage. Et je pense que cette formation, vraiment, c'est la bienvenue. Ça nous a permis, pour le moment, de comprendre la gestion de la réserve, faire le diagnostic, ce qui va dans la réserve et comment vraiment s'en tenir pour que nos réserves, vraiment, soient propres, pour qu'il n'y ait pas d'attaques, des insectes, vraiment, dans nos réserves, prendre soin, vraiment, de bien classer nos objets pour qu'il n'y ait pas, vraiment, d'encombrement des objets dans nos étagères, ainsi de suite. Et je pense que c'est vraiment très important du moment où on n'a pas vraiment tous ces matériels nécessaires puisqu'on sera doté des matériels pour pouvoir mener ces activités dans nos réserves. Parce qu'il y a beaucoup de réserves qui n'ont pas de fiches mètres pour pouvoir localiser les objets. Il y a d'autres milieux même qui n'ont pas de résistre d'inventaire pour pouvoir enregistrer les objets. Nous avons travaillé pour la sélection des 22 musées. Nous avons travaillé en très proche collaboration avec ICOM Burkina Faso et ICOM Mali. Parce que oui, à l'ICOM, nous avons des comités nationaux dans chaque pays. Et c'est grâce à eux, grâce à leur connaissance de terrain, sur place, c'est grâce à eux qu'on a pu déterminer quel pays avait besoin maintenant de documentation, de gestion des réserves et de lutte contre le trafic du bien culturel. On leur a donné les outils. Donc déjà, les outils sont acquis. Maintenant, c'est vrai qu'il va passer à la partie pratique. Et c'est là que le projet est intéressant. Le travail ensemble va se poursuivre jusqu'à l'été. Et donc, on va pouvoir accompagner chacun des 22 musées. Et on va voir ce qui est possible de faire ensemble pendant ce projet et même peut-être au-delà du projet. Et c'est là le côté vraiment bénéfique de ce travail. Et je tiens à souligner que ça, l'ICOM n'aurait pas pu le faire grâce à notre partenaire financier qui est Alif et qui nous a vraiment donné cette possibilité-là de travail pendant un an avec nos deux comités nationaux et nos 22 musées. On espère vraiment que ce qui est acquis va pouvoir être mis en pratique. ça, ce sera le cas. Mais peut-être aussi va pouvoir continuer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un travail de long terme, la gestion des réserves. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est un travail de long terme. Mais ici, on veut donner des clés très pratico-pratiques, que les participants puissent rentrer chez eux avec des idées, dire oui, maintenant, je ne sais par où commencer ce grand travail. Le projet, d'une certaine manière, est un projet, d'abord, c'est un projet régional qui concerne donc les musées du Burkina et les musées du Mali et qui a vocation de faire que les musées prennent leur part de responsabilité dans la gestion et la sécurité des collections, en particulier dans ces moments de crise que vivent les pays du Sahel. Les musées sont des espaces, des lieux qui conservent les collections pour les générations à venir. Et lorsqu'effectivement la région est en risque, il est important que les musées soient complètement sensibilisés au besoin donc de conserver correctement les collections et d'élaborer des plans de gestion des risques. Un plan de gestion des risques, c'est quoi ? C'est de réfléchir de manière prospective sur comment, si les risques arrivaient, comment on pouvait gérer ces risques. Évidemment, tous les aspects qui ont été abordés sur ces ateliers, aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali, concernaient justement ces aspects de base de la gestion des musées pour permettre à ce que, donc, en situation de risque, les musées puissent effectivement ne pas être trop affectées. L'atelier était un atelier de formation et j'ai l'air aussi de sensibilisation d'une certaine manière. Donc, il appartient désormais aux acteurs qui étaient dans ces ateliers de mettre en œuvre un certain nombre de recommandations essentielles, comme par exemple, un, l'inventaire des collections. Est-ce que les musées sont aujourd'hui à jour sur l'inventaire de leurs collections ? C'est extrêmement important de le faire. Comment ces inventaires sont faits ? On a recommandé l'Object ID comme un outil d'inventaire des collections qui permet, un, de faire une description sommaire de l'objet de façon normalisée, de faire la photo de l'objet, de mettre un numéro d'inventaire. Donc, est-ce que tous les musées sont prêts à cela ? Peut-être que les musées sont avancés, peut-être que d'autres le sont moins, mais je pense qu'il est important que tous les musées qui ont participé à cet atelier reconnaissent la nécessité absolue de faire en sorte que leurs inventaires soient complets. L'inventaire, c'est quoi ? L'inventaire, c'est justement la capacité d'un musée de connaître le nombre de ses collections. C'est tout un peu la carte d'identité. Vous savez, si vous imaginez que chaque objet est une personne, il est important que chaque objet ait sa carte d'identité pour plusieurs raisons. Dans une situation de risque, lorsqu'effectivement l'objet disparaît, en ce moment-là, la carte d'identité permet d'éventuellement de retrouver l'objet. c'est extrêmement important. La deuxième chose qui est extrêmement essentielle, c'est toutes les activités liées à la sécurité des collections. Il y a plusieurs formes de sécurité. Sécurité contre le vol, la sécurité anti-incendie, et j'en passe. La prévention des risques. Comment imaginer l'environnement dans lequel le musée vit, les crises sociales ou politiques éventuelles. Comment le musée peut réfléchir pour qu'il mette en place un plan pour contrer ces risques, pour éventuellement minimiser ces risques. Je pense que l'atelier était destiné à cela. Les programmes ont été exécutés. Maintenant, il appartient au musée d'aller de l'avant pour que ces plans soient élaborés et que l'inventaire soit fait. Ce projet nous a permis vraiment de savoir que les frontières n'existent que de non. Nous nous sommes retrouvés à Ouaga en janvier 2023 et après, aujourd'hui, sur le tour qu'on appelle du Mali. Dans ces deux ateliers, il faut dire que nous avons appris avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'intérêt, ce qui nous a été enseigné par les experts venant du Mali, donc les experts nationaux et aussi du Burkina. Dans toute l'Afrique, je pense qu'on a eu quand même des experts qui ont eu à partager l'expérience avec nous. et sans compter aussi qu'au-delà de nos experts, il y avait aussi le secrétariat de l'ICOM, les experts internationaux aussi, qui ont partagé l'expérience au niveau international. Et à travers ce travail-là, l'atelier-là, nous avons aussi la chance de rencontrer Gaël de Guichamp, qui a été vraiment un monsieur qui a changé beaucoup de choses dans les musées, à travers le monde. Et c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir travailler avec ces gens d'hommes et d'avoir vraiment leur expérience en présentiel. L'expérience qu'on a partagée avec les autres, c'est aussi quelque chose qu'on doit rétracer sur le terrain, qu'on doit traduire s'il faut le dire sur le terrain, parce qu'il y a quand même un plan d'engagement, un plan, comme on appelle, des musées qu'on a eu à faire. Nous comptons vraiment réaliser du mieux que possible ce plan-là dans la mesure du possible. Ce projet a été vraiment une école pour nous et nous pensons que nous remercions d'abord ceux qui ont eu à initier ce projet à travers l'ICOM Mali et l'ICOM Burkina et aussi les partenaires financiers qui n'ont pas hésité à mettre l'argent là-dedans pour pouvoir aider ces musées-là à reprendre force, aider ces musées-là à pouvoir transmettre ce savoir-là aux autres générations. Les défis restent beaucoup, il y a quand même beaucoup, parce qu'on sait qu'un projet ne vient pas pour tout régler. Donc ce projet a pu faire quand même quelque chose, mais quand même il y a des défis, on a entendu dans la salle des musées qui ont des problèmes de toiture, des musées qui ont des problèmes de réserve, des musées qui ont des problèmes comme on appelle d'étagère ou d'autres matériels. Donc il faut dire que le défi est là, mais nous devons aussi à notre niveau faire quelque chose pour pouvoir le relever. Nous avons compris que la culture et la SADRO c'est vraiment quelque chose auquel on doit donner beaucoup de valeur et d'abord au niveau local. Aujourd'hui, avec la crise que nous connaissons, nous avons eu la chance de participer à certaines missions d'inventaire dans certaines localités du Mali où nous avons pu voir des traces de pillages sur de nombreux sites archéologiques. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui existe, un phénomène qui n'est pas bon, mais il nous appartient maintenant de trouver des moyens pour lutter contre ce phénomène. Et cela, je pense que ce n'est pas seulement les spécialistes qui peuvent, mais il faut une collaboration avec toute la communauté pour que nous puissions vraiment lutter efficacement contre ce fléau. En termes de résultats, il faut dire que ce fut une aubaine pour les professionnels du musée du Burkina d'avoir en tout cas leur capacité renforcée dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de la gestion des réserves, ensuite dans le domaine de la documentation des collections. Il y a eu aussi des modules qui ont été donnés dans le sens des plans d'urgence, de la sûreté, de la sécurité des musées et même de la conservation préventive des collections. Donc, en gros, on peut dire que c'était une grosse opportunité pour en tout cas améliorer les connaissances des techniciens du domaine pour qu'ils puissent gérer convenablement les institutions muséales. En plus de ces connaissances scientifiques qu'on a eues, on a outillé les professionnels il y a eu aussi ce qu'on peut appeler le renforcement des liens de fraternité entre les travailleurs des musées du Burkina et du Mali. C'est une des premières fois aussi où ces deux pays travaillent ensemble pour essayer de mutualiser notamment leurs efforts et puis aller dans les mêmes axes stratégiques mais aussi voir véritablement par rapport aux engagements pris à Ouagadougou qu'est-ce qui a été véritablement fait dans le cadre de ce grand projet-là. Il y a eu des interventions directes sur le terrain renforcer certains outils de sécurité etc. Donc les dispositifs ont été renforcés mais aussi ça donnait un peu plus de visibilité à ces musées-là dans les différentes zones où bien sûr du fait des difficultés ils n'arrivaient véritablement pas à immerger et à se faire connaître des populations locales. Et je crois que c'est là aussi un des points forts de ce projet qu'il faut saluer parce qu'en réalité on n'est pas seulement dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des professionnels mais on est aussi dans le cadre même aussi du renforcement de la visibilité la mise à disposition d'équipements techniques qui permettent à ces musées-là maintenant de fonctionner de façon optimale. C'est à nous maintenant qu'il reviendra aussi d'assumer nos engagements d'assumer nos responsabilités pour que ce type de projet-là puisse prospérer et qu'il y en ait encore pour qu'on puisse avancer dans le domaine du développement culturel. Est-ce que les inventaires ont continué à être faits ? Quelles sont les difficultés que les musées ont par rapport à terme de l'inventaire ? Est-ce que les questions de sécurité dans les musées sont réfléchies ? Est-ce que les plans des valeurs sur des risques sont élaborés ? Ça ce sont des questions qui sont des questions du moyen terme et il est important que les organisateurs réfléchissent à ce qu'il y ait un suivi qui permette à chaque musée. L'un des intérêts de ces ateliers le côté régional de ces ateliers est extrêmement important parce que les musées ne sont pas tous au même niveau. Vous avez des musées régionaux des musées locaux qui sont des petits musées, il y a le musée national, vous avez des grands musées. Et je pense que le fait de mettre tous ces gens ensemble est extrêmement important parce que ça permet un partage d'expérience et ça permet à ceux qui sont mieux dotés que d'autres, je parle en termes intellectuels, mieux dotés que d'autres puissent aider les autres à évoluer. L'atelier de Bamako va permettre aux musées de faire en sorte qu'ils aient un plan de gestion des risques pour prévenir les risques pour éviter que les risques n'adviennent pas. Et si cela devenait, ils ont déjà de quoi faire face à rapidement. Quand on dit les risques, ces risques ne sont pas seulement le vol, ce n'est pas seulement le pillage, mais ça peut être aussi un attentat. Ça peut être le feu, ça peut être aussi une inondation. Voilà, donc c'est toutes sortes de risques pour le prévenir. Donc on met un plan pour dire qu'est-ce qu'on fait, à qui on va s'adresser, comment les gens se comportent. Donc mettre en place tout un système qui permet de prévenir les risques. Il s'agit donc de faire en sorte qu'ils puissent réaliser toutes ces actions-là qu'à la fin du projet, qu'on n'ait pas seulement la formation, d'abord on a renforcé les capacités, mais on a réalisé également des choses dans le musée en termes d'instruments de gestion du patrimoine, de protection du patrimoine. Mais en plus de cela, le projet a permis de doter le musée de matériel de protection, c'est-à-dire nous les avons dotés d'instincteurs, c'est-à-dire quand il y a un feu, comment on peut les éterner. Nous les avons dotés également de systèmes de sécurité comme des alarmes également, des vidéosurveillances également, pour éviter qu'ils puissent bien contrôler leur collection. Nous les avons aussi dotés d'électricité solaire pour les musées qui n'en ont pas. Nous les avons dotés de matériel de travail, de marquage, de documentation, de registres. Voilà, donc tout cela a permis de faire en sorte que le musée, leurs conditions sont améliorées par rapport aux questions de sécurité. de la ville, Sous-titrage Société Radio-Canada